Un épais nuage de fumée s'échappe à nouveau de la banlieue sud de Beyrouth. L'armée israélienne dit avoir frappé un centre de commandement du Hezbollah. Nouvelle frappe suite à l'attaque de drones hier sur la résidence de Benjamin Netanyahou. Le premier ministre israélien accuse le Hezbollah d'avoir voulu l'éliminer. La tentative par le Hezbollah, mandataire de l'Iran de nous assassiner ma femme et moi, était une grave erreur. Quiconque essaye de faire du mal aux citoyens d'Israël paiera le prix fort. Dans la bande de Gaza, les bombes de Tsaal se sont à nouveau abattues hier. Cette école, utilisée comme refuge par une agence de l'ONU, a été ravagée, faisant plusieurs morts. Dans les décombres, les enfants ramassent les restes carbonisés des victimes. Pourquoi ici ? C'est une clinique, il y a des enfants, des enfants et des réfugiés. Pourquoi bombarder ici ? C'est interdit, c'est de l'injustice. Regardez comment les restes de ces martyrs ont été désintégrés. Et la tension continue de monter dans la région. Environ 70 projectiles ont été tirés depuis le Liban vers le nord d'Israël. La plupart ont été interceptés.